Et bien salut tout le monde, Sire Cyber, aujourd'hui on se retrouve sur PC pour vous faire le let's play de Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur. Un jeu qui est sorti en 2003, développé par The Collective, édité par LucasArts, c'est un jeu d'aventure, ça ressemble beaucoup à du Tomb Raider, vous verrez, vraiment au niveau du maniement tout ça, ça ressemble pas mal. C'est sorti à l'époque sur PC, PS2 et Xbox, donc voilà, c'est un jeu que je voulais faire, bon c'est un peu le Indiana Jones 5 qui m'avait hypé, je me suis dit tiens ça serait bien de faire un petit jeu Indiana Jones et j'avais vu celui-ci qui avait l'air vraiment cool quoi, vraiment apparemment les avis des joueurs de l'époque avaient vraiment trouvé le jeu très bon. Et je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait un vieux jeu PC, pourquoi pas faire celui-ci ? Alors au début je voulais faire sur Twitch, puisque je voulais le faire un peu en découverte comme ça avec le chat etc, mais au niveau capture tout ça c'est un peu le bordel. J'ai vraiment mis beaucoup de choses sur cette version PC pour que ça soit vraiment agréable, déjà une sorte de mode si vous voulez, pour avoir le 16 neuvième, le 60 FPS, également le support de la manette, alors ça marchait normalement avec la manette, mais il y a des touches qui marchent pas comme la croix directionnelle. Donc j'ai dû rebinder pas mal de choses, utiliser Xpader pour pouvoir utiliser cette croix directionnelle. Également j'ai changé des fichiers de config et également de traduction, comme on peut voir ici c'est marqué appuyer sur start, alors qu'à l'origine c'est marqué appuyer sur entrée. Si vous voulez, toutes les icônes, enfin tous les tutos, tout ça, ça affichait seulement que les lettres du clavier. Et donc j'ai changé tout ça pour mettre des symboles de touches etc, j'ai suivi un petit guide qu'il y avait sur Steam, et je l'ai adapté parce que le guide était en anglais et les textes étaient, donc ici sont en français, alors j'ai changé à la main pour pouvoir garder les textes en français. En tout cas, j'ai fait un petit peu le début, je me suis arrêté à un moment où je tombe dans un piège, enfin je vous dirai à quel moment je me suis arrêté, et j'ai trouvé ça assez plaisant à jouer, je me suis dit allez hop on va en faire un let's play, parce que je pense qu'il va me plaire. Je sais pas combien de parties il y aura en tout, parce que si le jeu est aussi dur qu'un Tomb Raider, c'est à dire si on se paume qu'il faut trouver la résolution des enigmes ou autre, ou que les combats sont vraiment chauds, je risque de passer un moment. Alors petite chose également à savoir, c'est que j'utiliserais peut-être parfois une Solus si vraiment je suis bloqué, le problème c'est que je peux pas faire de Alt Tab, si je fais Alt Tab, parce que là je joue en plein écran, je fais planter le jeu. Donc c'est pour ça que d'un côté je préfère le faire sur Youtube, comme ça avec les coupures etc, ça fera quelque chose de propre plutôt qu'en live où ça aurait pu être catastrophique. Donc le jeu est en français, donc comme je disais avec les voix françaises, on connaitrait le doubleur d'Indiana Jones, et c'est tout à peu près là pour ce que j'avais à dire. On va se lancer. On va se lancer l'aventure. Donc là hop, je vais enlever ce que j'avais fait, je vais laisser Indy. Et donc c'est parti. Alors petite chose également, c'est que au fond, vous entendez, ce sont les musiques d'Indiana Jones. Donc sur Twitch peut-être que j'aurais eu des soucis, j'aurais pas pu faire de temps fort par exemple, de laisser de rediff sur Twitch. Sur Youtube, je pense qu'il va juste m'arriver une démonétisation, d'ailleurs je vais pas activer la monétisation sur ces vidéos, pour être sûr. Mais je pense qu'une fois que je vais uploader une partie directe, je vais me prendre un mail. Tout ce que j'espère que c'est que ça soit pas un strike, quoi. Si c'est un strike, bah là, il faudra peut-être que je me calme. Et j'ai pas forcément envie d'enlever les musiques, parce que Indy.A.J. sans les musiques, ça va pas trop le faire, je trouve. Allez, on y va. Cette babe-là, place à l'action. Alors au niveau de l'histoire, je vais pas trop raconter, là. On voit que, on commence ici, donc c'est le Sri Lanka, à Wariya-Pola. Je sais pas si ça se dit comme ça le nom. Pour aller chercher une relique. L'histoire, ça se déroule en 1935, donc on peut dire que ça se passe juste avant le deuxième film, Indiana Jones, et le Temple Maudit. J'en dis pas plus sur l'histoire, parce que de toute façon, ça va être raconté au fur et à mesure. Si j'en crois le plan, cette tête de pierre marque l'entrée secrète de la cité perdue. Après la ville, on arrive au temple de la déesse du fleuve noir, qui abrite l'idole de Kourouatou. J'y suis presque. Voilà, donc j'essaie de me taire dès qu'il parle. Vous avez bien reconnu le doubleur, j'ai pas noté son nom, par contre, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, c'est bien sa voix, et ça c'est excellent. Donc voilà, on joue Indiana Jones, qui est assez bien modélisé. Alors rappelez-vous, on est en 2003. On est en 2003, et franchement, déjà, je trouve que c'est quand même super joli. Évidemment, il y a aussi le fait qu'on joue en 16 neuvième, etc. Mais il n'y a pas de rehaussement non plus de... Enfin, si on est en 1080p, quand même, si on a la résolution est plus haute. Mais il n'y a pas de nouvelle texture ou autre, c'était vraiment comme ça. Et ça devait être cool. Bon, après, le framerate devait être plus bas. C'était peut-être pas forcément du 30, mais peut-être un petit peu en dessous. Alors en tout cas, on joue dans les conditions agréables. Donc voilà, il y a le texte qui est en dessous. Et donc, j'ai remplacé les touches par, par exemple, le bouton B. Bon, j'ai peut-être oublié un espace entre le bouton et E. C'est pas trop grave, ça. Mais au moins, ça permet de voir un tuto plus facilement qu'avec les lettres du clavier, donc je vais pas m'en servir. Vous voyez, c'est quand même joli, quoi. Ça a de la gueule, je trouve. Alors voilà, c'est marqué, appuyez sur LB pour recadrer la caméra. Sauf qu'il n'y avait pas de bouton, il n'y avait pas de code, si vous voulez, dans les textes pour mettre l'icône du LB. Ça n'existait pas, il n'y a que pour LT, mais pas LB. Donc j'ai écrit entre guillemets LB. Voilà, c'est ça, c'est pour ceux qui se posent la question, pourquoi ça s'affichait comme ça. Donc là, j'avais remarqué, oui, ici, derrière la cascade, s'il y avait déjà un trésor. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de trésors cachés un peu partout, je vais essayer d'explorer, mais déjà je ne vous garantis absolument pas que je fasse que le 100%, ça, je pense même pas du tout. J'ai pas envie de regarder un guide pour savoir où se trouvent tous les trésors, j'ai envie de faire l'aventure en fait, en découverte totale, quoi. J'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit. Et on fera ainsi, quoi. Donc là, il y a un trou, donc on nous explique qu'il faut appuyer sur B en laissant appuyer pour pouvoir se rattraper sur le rebord. On a un bouton d'action, alors, d'attaque, un autre qui est sur X, un autre bouton d'attaque qui est sur Y, mais il fait rien, c'est avec des armes que ça fait autre chose. On a quoi ? L, donc pour cadrer la caméra. Si on laisse appuyer, on a une vue FPS. Comme ça, donc on reste fixe et on peut regarder un peu les alentours. Et RB, on se met en position de combat. Ça permet de loquer un ennemi également. C'est plutôt pratique. Ah mais non, mais c'est pas Y, c'est A en fait. Non, c'est A et X. Donc non, on a bien deux attaques au point. Ça c'est A, ça c'est X. Donc c'est peut-être des coups un peu plus lourds. Donc B, le saut. Si on court et qu'on fait LB, on va faire des roulades à la Dark Souls. On va peut-être d'avancer plus vite. Alors là, c'était indiqué qu'il y a des icônes qui vont apparaître en haut à droite de l'écran. C'est pour dire qu'on peut faire une action à tel endroit. Par exemple, si je vais là. Voilà. Sauf que j'ai rien pour couper et en haut à droite, on nous indique une machette. Alors, ce que j'ai bindé sur la croix directionnelle, c'est l'inventaire. Donc si je fais gauche-droite, on peut donc sélectionner un objet. La gourde, le pistolet, le fouet. Et le plan d'ailleurs, qu'on peut voir du lieu. Par contre, ça ne nous indique pas où on est vraiment. Bon, voilà. Et puis voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas la machette. Alors la gourde. Là, j'ai pris la gourde qui est dans la main. Donc si j'appuie sur L, T, je peux ranger ou le sortir. Si j'appuie sur A, je l'utilise. Et en fait, là, ça va être un peu comme Prince of Persia et Sable du Temps. C'est que pour récupérer ma santé, il va falloir boire de l'eau. Voilà. De l'eau ? Voilà de quoi remplir ma gourde. J'en parlais de là parce que justement, ici, il y a une fontaine qui permet de remplir la gourde. Donc là, ça fait vraiment penser à Prince of Persia, sauf qu'on a l'eau sur soi. Alors pour monter l'air-bord, j'ai juste à aller en avant. Là, je ne fais pas le bouton de saut. Pour l'air-bord qui sont à mon niveau. Par contre, si c'est des murs à grimper, là, il faudra sauter. Alors je connais un peu le début, bien sûr. Là, il faut sauter et laisser appuyer. Et donc là, on me dit appuyer sur Y pour ramasser les objets. Donc ici, là, on voit par terre, il y a la machette. Donc on appuie sur Y. Et la petite musique derrière, je trouve ça génial. Et voilà, donc là, j'ai deux attaques si je veux. Ou latéral. Ou le planter, là. Il va bien faire mal. Alors là, ça a secoué parce qu'ici, je ne peux plus passer. Donc je vais ranger la machette. On va nous expliquer avec RB. Donc RB, c'est le lock. Mais si on va au bord d'un... Au bord d'une plateforme, on va s'accrocher automatiquement. C'est un pis sur B pour lâcher. Donc maintenant que j'ai la machette, je peux aller couper... Céliane. Pour passer. Alors ici, donc on nous indique en haut à droite le fouet. Prenez le fouet et maintenez A pour vous balancer autour de la tête de Grokko. C'est marrant, il manque toujours un espace après le bouton. J'aurais peut-être dû mettre... Il fallait peut-être mettre deux espaces. Bon, c'est pas bien grave, ça. C'est un détail. Hop, hop, hop. Non, non. Alors, il faut faire haut. Voilà. Là, je l'ai équipé. Donc on laisse appuyer. Là, on fait haut-bas pour faire le balancement. Et puis il faut lâcher au bord. Non, c'est pas très compliqué. Ok. Donc là, on coupe l'éliane. Tiens, j'ai essayé de taper un ennemi avec le fouet pour voir ce que ça fait. Je l'ai pas fait, ça. J'ai fait avec la machette, mais ça ne les tuait pas direct. Alors que bon... Coup de machette, normalement, t'es en PLS dès le premier coup. Oui, c'est pas mal fait avec le petit squelette par terre. C'est vraiment l'aventure, là. On peut faire le grand coup, mais ça revient au même. Voilà, donc on va rencontrer les premiers ennemis. D'ailleurs, il y en a un ennemi, là, juste là. Donc là, on nous explique à X et A, on peut faire des combos. Ah, là, je me suis gouré. C'est pas LB, c'est RB, là, pour bloquer l'ennemi. Je corrigerai. Hop, voilà. Donc vous voyez, on peut faire des combos. Également, si on fait X et A en même temps, on peut l'agripper, normalement. Voilà, attends, je vais le tuer, là. Ah, il l'a fait avant moi. On va faire un cancel. Hop, voilà, je le chope. Et bon, bah là, je l'ai... Je crois qu'il disparaît, quoi. Ah, peut-être pas. Certains ennemis, ils disparaissaient. Bon, pas lui, apparemment. Et ici, donc, on voit qu'il faut la machette. Et la corde. Afin de passer. Ah, attendez, je vais vous montrer. Non, je sors la machette. L'efficacité de la machette. Bon, après, c'est une portée, hein. C'est pas mal, mais c'est une attaque lente, quand même. Mais ça le tue pas, hein. Enfin, je sais pas, avec tout ce que j'ai foutu dans la gueule, là. Le mec, il devrait pas se relever, quoi. Ah, ça y est, putain, ce jeu d'acteur. Ah, putain, mais il disparaît, là. Il était pas mort, mais il disparaît, carrément. Alors, il y a des caisses, comme ça, qu'on peut taper dedans, et parfois, il y a des choses. Voilà, c'est marqué, ici. Ah, il y a un truc, là. Hop, je prends des munitions revolvers. Putain, faut aller voir, hein. Ah, mais ça disparaît, après. Donc, peut-être qu'on voit mieux. Enfin, bon, j'avais pété plusieurs caisses, et il n'y a qu'à cet endroit que j'avais trouvé des bonus. Alors, ici, il y a une pelle. Ça va s'en servir comme arme. Mais on la conserve pas. Si je fais ça, voilà, on lâche la pelle. Donc là, c'est plus une arme pour taper l'ennemi, quoi. Alors là, là, je l'ai vu, là, il y avait les ennemis, mais au-dessus, il y a une caisse. Alors, j'ai essayé d'aller, évidemment, j'étais allé les taper, mais j'ai essayé de passer pour faire tomber la caisse sur leur gueule. Parce que j'ai compris après que ça servait à ça. Le problème, c'est que... Quel chemin je peux prendre ? Alors, si on incline légèrement le stick, on marche. Peut-être qu'en marchant, ils ne vont pas m'entendre. Ils vont me voir, au moins. Je ne suis quand même pas invisible. Ah, ils me voient. Je ne sais pas comment on fait, alors. Ils ont des flingues, là, attends. Vas-y, hop, hop. Ah, putain, ça calme. Avec la musique qui s'adapte, selon l'action à l'écran, ça, c'est excellent, quoi. Mais LucasArts est très bon pour ça. Ils l'ont fait dans plusieurs jeux, là. On peut péter les chaises, aussi. Putain, mais le coup, j'ai de fou, quoi. Il n'y a que dalle. Vraiment, il n'y a rien dans... On peut prendre les bouteilles. On va plus taper, mais avec l'autre bouton, on peut également aller lancer. C'est quoi, l'autre bouton ? Ah oui, d'accord, c'est le coup. Comme ça. Ici, on fait les deux en même temps. Non, il n'y a rien. Allez, avançons. Avec notre pelle. En tout cas, je le trouve intéressant, comme je... J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas en combien de parties ça sera. En tout cas, je vais... Je pense que j'ai enregistré un niveau à chaque fois, et puis je verrai après, niveau montage, si j'en mets plusieurs à la suite ou pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment on sauvegarde. Ça, c'est le problème. Si on fait start, on a juste... Alors, peut-être les options. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc pour sauvegarder. Ah, on voit les objectifs, là. On va trouver un passage dans les ruines englouties. Je ne sais pas si ça sauvegarde automatiquement ou pas. On est quand même en 2003. Ce n'est pas forcément... sûr, ça. Ok, donc là, il y a une fontaine. Je vais voir si je suis blessé. Ouais, donc... Je vais me soigner. Et je vais remplir. Très bien. On va faire la machette. Bon, je t'ai allé plus loin que ça pour l'instant. Ouais. Donc après, la suite, c'était par ici. Là, il faut prendre le fouet. Heureusement qu'il y a ce symbole, quand même, parfois, pour nous indiquer. Attends, il faut bien se placer. Hop. Et ensuite, par là. Alors également, j'espère que la capture sera assez bonne. que ça ne va pas trop saccader par moments. Ça, j'ai peur que ça fasse ça. Mais vraiment, ça a été une galère pour capturer le jeu. Voilà. Je fais au mieux. Et j'espère que ça ne sera pas trop dégueulasse. Alors cette caisse, en fait, si on tape là-dedans, là. Voilà, on pourrait faire tomber ça. Mais je ne sais pas comment on est passé sans qu'il nous voit, quoi. Parce qu'on ne peut pas... Ah, à moins que je... Il fallait peut-être faire des roulades. Peut-être avec des roulades. Parce qu'on ne peut pas se mettre à genoux ou ramper. Putain, merde. Putain, oui, j'avais oublié ça. S'accrocher au lian. Ok. Alors, je n'étais pas tombé la première fois. Je l'avais vu, le truc. J'y pensais pas. Donc ici, on utilise... Hop. Ça. Non, là, attention. Il faut bien le faire parce qu'il y a des piques, là. J'espère qu'il y a des checkpoints, aussi. Si on crève, on ne va pas au début. Si c'est le cas, je ferais une coupure, quoi. Mais bon. Ce serait un peu rude. Putain, je perds de la santé, là. On foutre un coup de gourde. D'ailleurs, il y a de l'eau, là. Je ne sais pas si je ne peux pas prendre cette eau, là, pour me soigner. Ok. Donc là, on peut aller sous l'eau. Donc, il faut appuyer sur B et aller en avant. Et hop, une fois qu'on est sous l'eau, on laisse appuyer sur B et puis là, on dirige comme on veut. Il nage quand même assez vite. Donc, c'est assez agréable. Je vérifie s'il n'y a pas un petit truc, là. Il pourrait y avoir un trésor, par là. Genre là. Non. Ce qui est marrant, c'est que quand on va dans l'eau, il enlève son chapeau. Qu'est-ce qu'il le remet dès qu'on sort ? Ah, il y a une petite animation où il le remet, quoi. Pas mal. Hop. Ici. Alors ici, après, c'était folle et elle est là. Hop. Et là, il faut voir que c'est un rebord. Après, il y a forcément un chemin, quoi. Mais il faut bien observer, quoi. Donc là, bon, ce que je connais, c'est vrai qu'il fallait aller là. Et là, on commence à avoir des ennemis avec des armes à feu. Vous voyez, c'est à la droite. Il dit, courez et sautez pour vous agripper. Donc là, je vais essayer de bien me positionner. Hop. Putain, merde. Putain, merde, c'est avec B. Je l'ai fait avec A. Putain, je l'ai sonné ou quoi, là ? Putain, il ne bougeait plus, quoi. Ah, putain. Ah, le con. Ah, puis là, je vais me faire canarder, maintenant. Ah, c'est assez spécial d'avoir le sous sur le B, mais en fait, c'est dû aux attaques qui sont sur A et X. Là, je me suis un peu... J'ai un peu oublié, quoi. Voilà, là, c'est bon. Hop. De toute façon, une fois que j'aurai le coup de main, il n'y aura plus de problème. Ça va, tiens. Ça le relève, quand je lui fais un coup de pied au sol. OK, ça, c'est bien. Voilà qui devrait égaliser nos chances. Donc, le fusil. Est-ce qu'il y a des choses, là ? Je ne vois pas. Non. Est-ce que je peux changer d'arme ? Ah, je le garde. Ah oui, ça, c'est cool. Donc, je garde le fusil. Bon. Je vais me garder le fouet pour l'instant. Ah oui, le fouet. Je ne sais pas si je l'ai montré. Il y a deux attaques. Donc, il y a l'attaque latérale, comme ça. Ou sinon, l'attaque frontale. Il doit bien faire mal, ça. Ici, il fallait aller en face. Également, la caméra peut partir en couille. Je n'ai pas été blessé, là. Tant mieux. Je me suis raté, en tout cas. La caméra, elle bouge assez vite. Donc, bon. J'essaie de la manier au mieux. Mais j'espère que ça ne va pas trop vous donner la germe. Tu ne veux pas monter ? S'il fait. Bon, ben lâche, là. Pourtant, c'est là. Attends, range ce fouet, là. Ah, c'est le fouet qui le gênait, peut-être. Ok. Donc, ça, je ne savais pas qu'il faut ranger les objets. Sinon, ça peut le gêner, quoi. Oh, putain. J'ai failli me rater, hein. Alors. Voilà, ça passe mieux. Là, je vais le sortir, par contre. En face. Je crois que c'est là. C'est là que je m'étais arrêté, ouais. Je voyais le truc au fond et il y a un piège. Et là, ça va être la découverte, pour moi. Là, je m'étais arrêté, là. Je me suis dit, putain, ouais, c'est vraiment cool comme jeu. Donc, non. Je continue en let's play. Ce sera mieux. Franchement, j'avais beaucoup aimé, là, ces premières minutes. C'est vraiment une bonne ambiance. Maintenant. Non, je vais moins faire le malin, quoi. Non, mais ça se dirige comme un avion, en fait. C'est ça. Si on va vers le bas, ça monte. Ça, ça plairait pas à Tautor, ça. Après, je pense qu'on peut inverser les axes. Bon, où est-ce que je dois aller, là ? Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas remonter ça. Je n'ai pas vu de truc sous l'eau. Je n'ai pas vu. Là, c'est allumé. Ah, c'est là. Déjà, je vais mettre un peu plus de temps, là. Alors, c'est bon, en découverte, là. Il y a un report, je ne peux rien faire. C'est parti. Il est super essoufflé, là. Je m'étonne avec tous les mouvements que je lui fais faire. Ah, là, il y a une sorte de levier, là. Avec Y, OK. Merde. Je vais sortir le flingue, là. Donc, si je laisse appuyer sur LB, voilà, je me mets en mode FPS. Le problème, c'est que je suis statique, quoi. Et puis, vas-y, quoi. C'est chaud à viser, là. Je dirige avec le stick droit. OK, c'est bon. La petite musique de victoire. OK. Donc, là, je récupère sans toutes les munitions. Alors, attends. Je suis arrivé de là. Ici, il n'y avait rien. Pas un petit trésor. Si je tombe, c'est un peu con. OK. Donc, le levier, ça a ouvert l'accès, ici. Soit je vais là. Non, c'est la sortie. Soit je vais ici. Ah non, mais ça, c'est le début, ça. Ouais, non, non. Il ne faut pas que j'y retourne. On sort de là. Ah, c'est vraiment cool. Alors, je vais juste vérifier un truc, là. Si je fais start. La voix des anciens, c'est marqué. Est-ce que c'est lié au nom qu'il y a là ? Non. Rien à voir. Est-ce qu'une icône objet apparaît ? Oui, non, mais ça... Ah, OK. Ils vont me le dire à chaque fois, en fait. Merde ! Oh, le con. Putain ! Ça commence ! Ah, la discrétion zéro, quoi. Normalement, ça vise bien, quoi. Ça vise tout seul. Ah, putain ! S'il y a des phases d'infiltration, ça va être encore du bonheur, ça. Faut que j'essaye, hein. Sur un ennemi, là, le fouet. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est, ça ? Il a grippé un ennemi. Ah, voilà, là, ils expliquent comment faire la chope. Après, comment je connaissais ça ? J'allais regarder le manuel du jeu. D'ailleurs, le manuel, que j'ai trouvé en PDF, qui était un vrai journal. Enfin, ça ressemblait vraiment à un journal, quoi, d'Indiana Jones, avec plein d'infos partout. Je trouvais ça, c'est... C'est rigolo, quoi. C'est calmé, ça, là. Ah oui, ça l'a fait lâcher. Putain, ça doit tellement calmer, quoi, le coup de fouet. Voilà, par contre, là... Je me fais défoncer, là. Ah, là, là, je... Ah, ils en veulent, là. Passe-toi de là. Je range le fouet. Je l'ai castré, ou quoi ? C'est quoi ? Mais retourne-toi, putain ! C'est quoi, ce coup-pou à retour, là ? Ce coup-pou à retourner, là, qu'il y a eu ? Par contre, il devrait être mort depuis un moment. Je suis pas bien. C'est bon, je crois qu'il est mort. Putain, mais... Ah, vache, t'es laborieux, hein ! Ah, mais c'est bon ! Ils sont que deux, hein, ça m'inquiète. Un bon coup d'eau et l'hermie, quoi. Normal. Comme le prince. Comme Kenshiro dans Kuto no Ken. Je dis ça, parce que c'est vrai que dans l'anime, il fait que boire, il mange pas, quoi. Donc, ça lui suffit, quoi. Alors. Je vais prendre la pelle. Je vais garder la pelle. Ah, bien, bien ! Attends, je vais pouvoir remplir la courde. J'ai oublié la pelle. Mais je sais pas si la pelle, ça va me servir aussi à un moment donné pour creuser. Je suis en train de revenir, là, ou... Je sais plus. Non, non. Oula, c'est bizarre l'animation, là. T'as mis patate ! Oh ! Énorme ! Oh, il n'est pas mort. Attends, je vais activer ça. Un mur secret Oh putain c'est une façon d'ouvrir Par contre l'autre je sais pas il va revenir là vous croyez Bon je vais descendre Oh merde on peut lâcher l'échelle Oh le con Ok bon il est mort Je pense que j'ai récupéré les cartouches Ok j'étais allé voir là Ah non je me suis battu ici Bon on peut aller c'est tranquille Donc j'ai ouvert là Oh attends il y a un truc là bas Il faut utiliser le fouet Si je peux trouver un petit trésor là Peut être sympa non ? Sauter et gripper devant vous C'est super loin Ah non là Mais attends c'est peut être le bon chemin ça non ? Si j'ai un tuto là Bon je vais aller voir vite fait le mur alors Si ça se trouve c'est le mur Le secret Bon ça je suis quand même un peu J'arrive à le manier comme je veux De toute façon s'il n'y a pas le symbole de la disquette C'est que Si il n'y a pas le symbole de la disquette C'est que je ne vais pas sortir du niveau Enfin ce n'est pas une disquette Sinon c'est une porte de sortie Je dis n'importe quoi Oh non C'est bon putain Ok donc ça c'était bon chemin C'était pas pour un trésor finalement C'était des munitions Donc là il faut avoir l'oeil quand même Donc on peut s'agripper Au bord et puis donc Il n'en peut plus quoi Il souffle sans arrêt quoi Alors je ne sais pas combien il y a de niveaux en tout Également Je me suis là dessus Je ne me suis pas renseigné La Woodland2Bit Il me dit qu'il faut 11h pour finir le jeu C'est possible Putain mais quand il est tout seul le gars Tu peux enchaîner C'est tombé quoi C'est pété une fois Bon c'est juste qu'il faut arriver à lancer Par contre ça n'a pas l'air de lui faire le gros dégât Dégaler au point Je crois que c'est bon Ils sont quand même très résistants Je casse tout On ne sait jamais Pour l'instant Dans toutes les caisses que j'ai pété J'ai trouvé deux items La pierre est moins solide à cet endroit Si je trouvais des explosifs Je pourrais ouvrir un passage C'est un con là qui me tire dessus Attends toi Je ne sais pas comment on recharge par contre Oh putain je m'ai fait une Butters Ça a été fatal Qu'est-ce qui m'a tiré dessus ? Ah il y a un con là-haut C'est dommage de ne pas pouvoir bouger en même temps Ah mais le stick gauche aussi Ça bouge le viser Ok la vue se fait par rapport Là où regarder Indy Comment on recharge ? Il ne peut pas ? Il y a un gars qui est là-haut Merde putain je vais secourer de bouton On ne peut pas monter ça D'accord C'est parce que là il est explosif Ouais c'est là-haut Il faudrait que j'évite l'exploser avec Je ne sais pas si je tire dans la caisse là Si ça explose Il y a un gars là-haut Bon bref on s'en fout Ça marche comment ça ? On se casse Là c'est la sortie Il est quand même long ce premier niveau C'est pas une petite promenade Alors c'est quoi ça ? Après j'espère qu'il y aura des énigmes aussi Curieux de voir ça Vas-y parce qu'on est au mur avec une arme à la main Déjà je vais faire ça Ça me fait un peu chier là De encore tirer au pistolet J'aimerais le garder J'ai que deux balles Ils sont nombreux Cette musique là Ça s'enflamme Après le fusil c'est de one shot Ok Par contre j'ai un peu consommé toutes les munitions finalement C'est marrant c'est que je trouve vachement souvent des cartouches de fusil en fait Oh putain Je l'ai eu direct Ok il n'y a plus rien Je monte là mais c'est peut-être pas le bon chemin Putain je me suis gouré de bouton Il y avait des caisses là-bas Parce que ça c'est le bon chemin pour moi Alors attends je vais essayer de redescendre Voilà je crois qu'il y avait un truc là Ok Ok C'est quoi ça là-haut ? Il y a de la fumée Ouais ça a l'air planqué quand même les trésors Bon allez on y va Bon allez on y va Putain Sans le fouet voilà Mais n'empêche je sais pas si parmi vous vous avez connu ce jeu mais pour l'époque ça devait être fou quoi Tout pour les fans d'Indiana Jones laisse tomber quoi Je le trouve vraiment excellent Merde Oh putain Le mec il s'est fait enchaîner là Il dirait que ça peut se casser là-devant Par contre il se fait mal quand même pour Pour pas beaucoup hein Putain je peux pas remonter ça là vraiment Ah non mais attends mais c'est Spellunker ou quoi là ? Il se fait mal dès qu'il tombe de 2 cm quoi J'ai des charges encore ? Non ? Ah j'aurais peut-être pu en chercher On va faire ça d'abord Ok j'ai ouvert un raccourci Pour ressortir d'un raccourci Bon c'est vers les lianes Ah ok Ça faudra des bons yeux aussi Là je peux y aller ou pas ? Parce que là on m'indique les lianes mais Bon je vois qu'il y a un autre chemin là Ah ! Bingo ! Très bien Deuxième trésor Je sais pas à quoi ça va servir les trésors Il y a une notion de score Attends je peux aller à droite Ok donc là il y a un chemin Vu que j'arrête pas de me cogner là Je me suis blessé Oh le con Putain je l'ai vu au dernier moment Si ça se casse on dirait Merde ! Attends ! Vous savez je suis soft luck là ? Ah non ! Ah bah c'était le chemin là J'avais vu Du coup Du coup je peux faire ça Il se péter la gueule ? Ah il se pète la gueule ! C'est pas ça ! Non faut juste faire un saut Attends ! Attends ! Il faut le faire au bon moment quoi ! Voilà ! Ok ! Je crois qu'il y a un autre truc là Courir et appuyer sur LB pour éviter les flégettes Ah la roulade ! Hop ! C'est vrai que j'y pense pas la roulade Il faut faire roulade sous là C'est quoi là ? Putain ! Ah on va enchaîner ça Ça va être beau ça ! Ça va vite hein quand même ! Je suis sûr qu'il va y avoir des accidents Ok donc on termine des mini niveaux en fait Mais ça se trouve ça sauvegarde automatiquement C'est juste je sais pas quoi ! Si je quitte et que je reprends et que je suis au début Ça va être un peu les boules quoi ! Là je suis arrivé à la rivière là ! Il y a une rivière là ? Porte de la ville ? Peut-être de pierre je sais pas ! Je sais pas où je suis hein ! Attends il y a des dalles là ? Non ? Alors attends ! Mode aventure ça veut dire quoi ça ? Petit saut dans la direction souhaitée ! LB roulade ! D'accord j'avance case par case là ! Simplement ! Ok quand il y a des étoiles là c'est que ça va apparaître ! Putain de con ! Putain c'est chelou quand même mais euh... Ah c'est rigolo ! Putain recherche ! J'ai plus rien ! Vite ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Ah il est mort ! Non ! Il faut se tenir le genou ! Ouais j'utilise pas mal les munitions là ! En fait j'aime pas trop quoi ! Ils sont plusieurs ! Je l'ai mal vécu là tout à l'heure hein ! Il faut peut-être que je garde les munitions ! Il y a peut-être des boss hein ! J'en ai aucune idée quoi ! Bon s'il y a des boss ils vont fournir euh... Ce qu'il faut j'espère ! Il y a une porte là ! Chercher un mécanisme ou un levier dans les parages pour ouvrir cette porte ! D'accord ! Ah ça rame un petit peu chez moi ! Je sais pas si ce sera le cas chez vous ! Oh tiens c'est là ! Mais c'est possible que non ! Après comme je vous ai dit hein ! C'est un vieux jeu donc c'est déjà surprenant que ça tienne bien jusque là ! Putain c'est sympa l'endroit là ! Franchement c'est propre hein ! Merde ! Ah ok ! C'est où ? C'est là ! Ça c'est pour moi ! Faudrait que je revoie le manuel entre deux parties pour voir s'il y a un bouton pour recharger quoi ! Oh ! Ah ! Là ! J'ai chopé une gourde ! Putain mais attends mais... Ah oui j'ai une grande gourde maintenant ! Attends ! Ça a remplacé ? Ah ouais ! Excellent ! Ah ouais ! Ah ouais ! La vidéo à la machette Oh il y a un pont Est-ce qu'il y a des crocodiles Putain c'est le même genre Sauf qu'il n'y avait pas autant de trous quand même Bon Ça va être l'enfer ça Oh putain Eh quoi c'est quoi ce saut Putain Mais refais plus ça Mais pourquoi il part à droite Qu'est-ce qu'il fait Merde D'accord c'est normal Oh merde putain il y a des crocos Comment on fait vite Là Jeter un crâne pour déclencher des pièges à distance Détourner Je sais pas quoi Il faut laisser appuyer sur elle Et on peut voir Hop Bon bref il y a un truc là Shooter avec un crâne D'où le propos Il y a rien Je peux l'emmener là-bas Je sais pas s'il y a moyen Ça se trouve Il faut embarquer un crâne C'est le dernier Patate Hop Oh bah attends Vas-y Fonce Oh il c'est B Là-bas le croco On les voit D'accord Peut-être là ça va Pouvoir les attirer Putain vite Je suis parti super tard Dépêche-toi Putain Il nage tranquille Alors cette fois elle est là Donc je vais lancer là 300 à l'heure quand elle est sous l'eau Là c'est cool Attends mais c'est super loin là Il s'en fout Il s'en fout total Attends je vais nager à côté de lui Ouais j'y crois Putain Il m'a pas vu je pense Ouais il y a plus besoin là je pense Ça se trouve il y a des trucs sous l'eau Je vais voir s'il y a une entrée Mais je vois pas Ça se trouve derrière là Je pense que non Je vais avoir un mur invisible Il faut garder l'oeil sur cet américain Fallbeck veut sa tête C'est une gueule dindy quoi Le con Oh bien Magnifique l'entrée Et ça fait rien Il savait pas d'armes Hop Medikit Tiens C'est vraiment la Tomb Raider C'est super ça Je spammer Y pour voir s'il y a des choses Non Est-ce que c'est que ça là Ok Il y en a deux Résolution d'énigme Ça mérite ça comme musique Ah merde là je suis sous l'eau Je suis timé quoi Je peux respirer quand même Ouais c'est bon C'est un croco là Je suis pas bien On peut respirer C'est quand même super bien foutu Franchement je kiffe bien Putain c'est quoi ça C'est des yeux Oh putain c'est énorme Ah il y a une ambiance quand même Il y a un croco Putain vite Je l'avais pas vu Là là Munition revolver Très très bien Attends c'est un serpent que j'entends Putain il est au flingue Non Vas-y approche Ils sont bons Oh non l'enfer J'ai pas de munition Stop J'ai pas de munition J'ai plus rien J'arrive pas à changer d'arme Dégage ça Attends je m'en suis sorti Ah là Putain lâche Ah yes Pourquoi j'ai plus de fusil Attends c'est où C'est là Pourquoi j'ai plus de fusil Par contre j'ai le flingue Je comprends pas trop Quand ça se lit en bas J'ai deux balles dans le barillet Ou Il m'en reste deux Et j'en ai quinze dans Enfin je sais pas Quinze coups ça me parait beaucoup C'est un six coups que j'ai Putain c'est C'est vraiment C'est vraiment classe Les medic kits En fait je vois qu'il y a Cette plateforme là Sinon Je sens là Ah d'accord c'est fermé C'est ce que je pensais Donc là je vais prendre le fouet Il y a peut-être moyen Je saute ça Il y a le croco là Quelque part non Ouais puis merde Et hop Ok d'accord Vite Vite Non mais va sous l'eau Oh putain Vite Parce que ça Ça doit one shot quoi Ah mais j'avais pas vu Quel con C'est vrai qu'il y avait ça On va faire comme dans Zelda On va plus vite On sent des roulades CB J'étais en train de réfléchir Sur la touche On va taper encore des mecs là Non La musique qui s'emballe Ah non c'est vrai que c'est ça Maintenant la gourde Putain mais je sais pas Si on va évoluer la gourde Ça se trouve ça va faire Tout l'écran à la fin Euh ça Et je le range Il y avait un son bizarre Ah Mini jeu Putain merde c'est B La roulade C'est pas LB Non je sais pas Putain c'était quoi le tuto Pourquoi on fait la roulade Oula Oula Attends Ouais Ouais Il y a un petit glitch là Enfin un glitch Voilà Bon tant pis c'est pas grave Mais j'aimerais comprendre quand même Comment ça se joue ça Ah bah là ça apparaît plus Donc c'est comment Attends je vais me foutre dans le bon sens C'était où la fontaine C'était pas trop loin Je vais en profiter Ouais c'est là Je suis un petit peu lent Mais bon Alors comment ça se joue ça Ok donc là ça apparaît plus Donc là on se déplace comme ça Et donc Si je fais LB Ah t'appuies juste une fois Ok Je crois que ça va faire en avant C'est vraiment ALB mais en fait non Ok c'est bien Ok on a eu de la gueule Je peux m'accrocher à l'alien Elle est loin non ? Bon déjà Pour le croco Je vais essayer de viser Ça me paraît super loin Oh si ça passe Il y a d'autres liens là ? Attends comment on... On peut pas tourner ? Si Là par contre ça fait saccader Quand je tourne Là je pense que c'est pareil pour vous C'est pas fluide Quand on tourne Du coup je sais pas J'ai plutôt envie d'aller Là J'ai peur de me conner Contre l'arbre Par contre Oh le con Oh putain non Oh putain Vite Ça va Et ça a l'air de gérer Le crocodile quand même Bon j'ai failé L'alien Je sais pas ce qu'il fallait faire Mais bon C'est pas grave Ça passe On doit pas être loin De la fin du Premier niveau Je pense Peut-être que je ferai Une première coupure là Je sais pas Faudra que je vois A chaque niveau Si chaque niveau Ça fait une heure Je pourrais peut-être Faire une vidéo par niveau Et si jamais Ça fait 10 vidéos Un truc comme ça Peut-être que j'en mettrai 2 par semaine Je peux toujours faire ça J'ai pas trop envie de me stresser Pour le temps Que je vais mettre Assez d'aller vite Ou autre Franchement là je suis en train Je kiffe pas mal de jeux Donc voilà Je vais jouer à ma vitesse Quoi Je me méfie de tout C'est Eric Dangerous Avec Indiana Jones La squelette Appuyez sur une baie Pour regarder aux alentours Ah oui 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 C'est pour Côté FPS Histoire de bien Apprécier le décor Faut pas marcher sur la lumière Il y a un truc qui cloche ici Oh putain Tout dessus Non non Il s'est enflammé Ah bah ok J'espère qu'il n'y avait rien d'autre Il faut que je passe de l'autre côté Ah énorme C'est pas passé loin Bon ça l'est un peu à deux à l'heure Mais sympa Par contre Ah mais si Il y a le symbole du fouet Le voilà Non attendez Foutez moi la paix là Voilà Oui Ah il se noie D'accord Ils savent pas nager Mais en même temps Il y avait le croco Je sais pas Je sais pas Il s'est pas plutôt fait bouffer Munition pour le fusil Ça ça me plaît bien Il y a un croco Ouais au fond Il y a une échelle Oh putain Il y en a plein En fait Ah mais c'est tombé Je vais pas explorer là Ok Donc Continuons Il y a un mec Il y en a deux Ça va pas tuer Ça le tue pas en fait Je crois pas Ça par contre oui Il faut que je le calme Le pistolet Je pense Ok Alors je sais pas S'il gère bien les combats Ceux qui connaissent le jeu Ils s'arrachent peut-être Les cheveux En me voyant jouer En disant Mais qu'est-ce qu'il fout Pourquoi il utilise Autant de munitions J'en sais rien Je sais pas si c'est la bonne méthode Il y a des lianes Ça me parait à 10 km là Le truc Non Non c'est pas la plateforme en face Non mais j'ai autre chose à foutre Au moins que j'arrive à l'atteindre Mais ça me parait super loin Je vais tenter Mais je vais me faire mal Je vais me soigner J'espère que ce sera pas une chute Mortelle Ok non mais il saute bien loin Pour déplacer le long de la corde Ah bah là aussi je me suis gouré C'est pas L, c'est R Si on veut donc monter sur la corde Oh putain j'ai failli J'ai failli me foirer Oh pourquoi ça tremble comme ça Ah cool Ah mais on peut le faire direct D'accord j'ai pas besoin de m'équiper de la gourde pour remplir Rien là Ok Petit levier Gardez l'oeil sur cet américain Von Beck veut sa tête Von Beck Faut que je re-active peut-être Vite 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 Il faut garder l'oeil sur cet américain Von Beck veut sa tête Il y a du monde là-haut par contre Oh le con Putain remonte Ok Il ne doit pas nous échapper Là je peux me le faire au combat lui Putain mais il va falloir l'aiguiser cette machette C'est pas possible là quoi Ah putain c'est mort quoi Ah ah Bon Bon bah j'ai pas le choix Il y a ça là ici. Et c'est la sortie. Euh ok. C'est quoi c'est une chauve sourire à l'envers là ? Attends c'est quoi ça ? Les gardiens silencieux sont sensibles au bruit. Utilisez la ruse pour passer devant les gardiens sans qu'ils vous voient. Quand ils marchent dans l'herbe, Indy ne fait aucun bruit. Putain mais c'est horrible là ce truc là. Oh putain. Je suis dans l'herbe. Ça fait pas de bruit dans l'herbe. Vraiment. Ah mais le truc il me fixe là non ? Putain. Il me regarde quoi. Putain puis là je passe à vous portant. Attends je fais comment là ? Il faut que je saute ? Comme ça ? Putain c'est flippant là le truc. Bon. Il a passé putain. Il y en a plein. Il y en a partout. Alors on nous montre le chemin. Ah ça fait un peu Prince of Persia ça aussi là. Le petit... Le petit preview là de la salle. Alors si je comprends bien. Ça fait pas de bruit. Ce qui me fait flipper c'est qu'il me suive du regard quoi. Comme si il m'a repéré quoi. C'est quoi ces conneries ? Putain là il souffle pas là Indy. Alors ça il fait pas d'effort. Cette statue de chauve-soui cache sûrement un mécanisme. Je parie qu'il se déclenche quand on fait du bruit. Je vais m'arranger pour qu'elle tire sur une autre cible. Quand ça, ça tire ça ? Je sais pas, voyons. En fait faut foncer à ce moment là c'est ça ? Putain mais ça va être tendu. Bon écoute, ça passe. Encore des trucs là. Je me méfie là s'il y a une chauve-souris cachée. Wow. J'arrive pas à la position de merde. Allez tiens. Putain. Putain. Ça va pas tuer ça. Putain laisse moi me relever là. Attendez je peux rien faire. Bon enlève moi cette machette. Voilà. Oh le tir de détresse quoi. Par contre j'ai pris cher. Il y a un fil rouge là. C'est quoi ça ? C'est un bug ou... C'est vrai il y a un câble rouge là sur la paroi. Putain. Ah non. Le voilà. Ils ont tous la même gueule. Là rien. Ah ça ça fait plaise. Même si pour l'instant ça va. Même si pour l'instant ça va j'ai pas eu de game over encore. Pourtant je joue un peu n'importe comment. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Voilà. Je sais pas trop là. C'est quoi ça ? Ça c'est juste une statue par contre. Oh l'enfer. Aïe. Putain. Je suis pris un shoot quand même. Bon heureusement que ça m'a pas one shot. Je suis prête hein. Nous y sommes. Le cœur de Kourou est rue. Ça y est. On y arrive. Voilà. Il faut que je le tue. Ah vache il est énorme. Attends. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir ce truc. Ah merde c'est fermé, d'accord. Je pense que c'est de l'autre côté, il y a quoi là ? Il y a des chaînes là. Apparemment on peut escalader. Là bas il y a une échelle. Ok on va prendre de la hauteur, on va voir ce qu'il y a là. Là je peux grimper. Si tu peux grimper normalement. Il y a des lianes ça. Ça ne me sert à rien d'aller là en fait. Comment je peux atteindre les chaînes là ? Il est là l'autre con, je vais juste essayer un truc. Il s'est planqué. Où est-ce que je dois aller là ? C'est quoi l'intérêt de monter là ? On va voir si il n'y a rien en fait. Il faudrait que j'aille plutôt par là bas je pense. Ça je le grimpe. Ça se grimpe ça ? Attends. Non. Oh putain je me suis fait mal. Oh merde il est là. Vite. Non mais je peux aller en dessous là ? Il faut ici. Non. Oh putain. Il m'a repéré. Au secours. Oh. Bah one shot. Voilà. Ah je me suis fait croquer quoi. Bien continuer. Bon ça va je réapparais là. Est-ce qu'il faut que j'aille là bas là ? On va tenter hein. Bon là il... Là il m'en veut là. Putain mais va chercher là bas là. Et si on va aller là bas. Dépêche. Ah je suis coincé. Là j'étais coincé. Alors je crois que c'est ça mais euh... Faut jouer mieux que ça quoi. Parce que là je vois pas où aller sinon. Ah le con. Après je peux attendre de calmement qu'il fasse le tour. J'attends un peu et là j'y vais. Je peux pas nager plus vite. Voilà. Ok. C'est bon. Ça c'est limite. Je sais pas en fait si c'était ça la technique quoi. Bon en tout cas. J'ai un chemin quoi. Alors. Ok donc là j'ai ouvert les murs là. Où j'étais tout à l'heure. Enfin je sais pas si c'était... Non c'était de l'autre côté. Voilà je suis en train de me créer un chemin là avec les plafondes. Putain j'espère que ça remonte pas ça. J'ai un autre truc là-bas. Attends je vais aller voir. Ça c'est le crâne on s'en fout mais il y a ça là. Je sais pas. J'hésite à le laisser ouvert le truc parce que si je me pète la gueule je peux plus revenir là quoi. Ah putain ou alors faut l'enfermer. Ah attends. C'est lui qui doit être enfermé là. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Tant qu'il est au milieu laisse tomber je peux rien faire. Attends. Vas-y rentre. Je vais balancer un crâne ici. Bah non c'est bon là il arrive. Et hop. Ok. C'est pour lui en fait. Faut pas que je foire mon seau sinon. Sinon c'est de la merde. Putain. Bon bah du coup je suis tranquille là non ? Logiquement ouais. Du coup je vais me faire plaisir là je vais aller voir ce qu'il y a là. Putain la caméra qui part un peu en couille là. Je peux pas monter. Putain vite. Faut que je reprenne de l'air. Vite descend. Où est la sortie ? Là. C'est chaud à manier. C'est bon. Allez. On y retourne. Là il n'y a pas de l'air. Ah si. C'est quoi ça là ? Une lumière là mais je peux rien faire. On va sortir de là. Ce sera peut-être pour après. Ce retour. Là du coup c'est ouvert. Je vais aller là-bas. Ok donc là il y a une fontaine. J'avais pris un coup non ? Je sais plus. Putain. A chaque fois. Je me couvre. Voilà. Il n'y avait même pas l'animation. Ok non c'était juste pour ça. Il va falloir que j'aille plutôt sur les caisses là-bas. Merde. Super voilà. Je me suis blessé. Enfin les caisses. Plutôt les cages. Calme-toi. Calme-toi. Je fais ça bien. Ok. Ça s'ouvre quoi ça ? Ok. Il y a d'autres caches qui descendent. Il y a un autre interrupteur. Il y en a un qui va ouvrir la gueule au centre. C'est clair. Il va se venir comme ça. Alors là je pense qu'il faut aller ici. Hop. Là je touche à rien. Bon assez loin mais j'y crois. Ouais. Franchement ça se joue bien. J'ai vraiment pas de soucis. Sur la maniabilité quoi. Voilà. Ça paraît loin là. Je pense pas. Je pense que c'est bon. Ouais non c'est bon. Hop. Alors. Et ça ? Ça ouvre quoi ? Il est sans fin là ce puzzle. Là par contre je vais monter un peu. Faut pas que je me plante là. Parce que là on a tout un chemin à refaire sinon. ça va être bon là. Ouais. C'est pas mal. Descends. Ouais. Il en veut. Il en veut pour avoir ce trésor. Ok Allez Je vais y aller tranquille Lâche Ici, descends, t'inquiète C'est que de l'eau Je pense que je peux y aller pas au dessus Pas besoin d'aller en dessous Ah ouais d'accord Ça explique Et maintenant Je me barre ou Ah non C'est abusé Vite Va sous l'eau Fonce Ah Ah Parfait pour une petite baignade, n'est-ce pas ? Je me joindrai bien à vous mais malheureusement j'ai oublié mon costume de bain Pas de problème, je vous prête le mien, on va le chercher à l'hôtel Ce fameux sens de l'humour américain Je n'y ai jamais été sensible Écoutez Hans, Klaus ou tel que soit votre nom J'ignore où vous voulez en venir Mais je suis sûr qu'on va trouver un moyen de s'arranger Très bien, voilà ce qu'on va faire Vous me donnez l'idole, c'est tout Maintenant Ok ok, j'admets votre point de vue Je vais vous donner ce que vous voulez Ah bah merde Il est déjà mort Hans Il s'en est un peu sorti facilement Un petit peu trop facilement C'est classe La petite map C'est vrai qu'on va voir l'histoire Excusez-moi L'exposition s'est allé d'un jour dessus Nous ne sommes pas des touristes, Dr. Jones Je suis Marshal Kaïti Chang de la République de Chine Et voici mon assistante, Mi Ying Et en quoi puis-je vous être utile Je suis Marshal Kaïti Chang de la République de Chine Il a construit la Grande Muraille Fondé une dynastie impérielle Qui a duré plusieurs siècles Il a régné de 259 à... On trouve ça dans n'importe quel manuel d'histoire, Dr. Jones Ce qui m'intéresse C'est ce que vous savez au sujet du mausolée de l'Empereau Comme vous le savez sans doute Il est enterré dans le district de Lingtong Près de la ville de Xi'an Oui, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on sait Selon la légende, la sépulture de Kine Est en fait une immensité souterraine Pleine d'incroyables trésors Il a fallu des milliers d'hommes et des années pour la construire Une fois le mausolée achevé Tous ceux qui avaient participé à la construction Ont été enfermés à l'intérieur Du moins, c'est ce qu'on raconte Il n'existe aucune certitude à ce sujet Seulement des croyances Tout à fait Et vous n'êtes pas sans ignorer, Dr. Jones Que pour les Chinois, fouiller une tombe C'est la profanée C'est pourquoi jusqu'à présent Nul n'a jamais été autorisé à l'explorer Jusqu'à présent Mais pourquoi vous adressez-vous à moi ? L'histoire chinoise, ce n'est pas ma spécialité Ce sont vos talents non académiques qui m'intéressent Avez-vous entendu parler du cœur du dragon ? Certaines légendes le mentionnent C'est un objet mythique Au même titre qu'Excalibur ou le Saint-Grab Sauf que contrairement à ces gadgets folkloriques occidentaux Le cœur du dragon existe bel et bien Cette perle noire a été ensevelie avec l'empereur Il paraît que le cœur du dragon a le pouvoir de dominer l'esprit humain Écoutez, je sais que vous venez de loin pour me voir Mais je suis un archéologue, moi Pas un illuminé Hum, cela tombe bien C'est justement un archéologue qu'il me faut Superstation mise à part Le cœur du dragon est un trésor inestimable pour le peuple chinois Il ne doit pas tomber entre des mains ennemies C'est pourquoi nous voulons que vous le retrouviez Ok, supposons que je sois d'accord Il faudrait des mois de fouilles méticuleuses Rien que pour trouver l'entrée de la crypte Je ne saurais même pas par où commencer Vous vous trompez, Dr. Jones Vous avez déjà commencé Qu'est-ce que c'est que ça ? Un des trois fragments du miroir des songes Sans lui, impossible de trouver l'accès à la crypte Une fois à l'intérieur du mausolée On n'avait pas idée de l'importance des événements Qui sont en train de se produire Nous ne sommes pas les seuls A chercher les deux autres fragments du miroir S'ils les retrouvent Ils pénètreront dans la crypte S'empareront du cœur du dragon Et utiliseront son pouvoir pour asservir l'humanité Excusez-nous, Dr. Jones Mon assistante à l'imagination si fertile Que la langue bien pendue Tout ce que j'aime chez une femme Quoi qu'il en soit Le gouvernement britannique m'a aimablement autorisé A prendre possession de cet objet Au nom de la République de Chine Nous souhaitons que vous récupériez d'abord Les deux autres morceaux du miroir Afin d'entrer dans la crypte Qui renferme le cœur du dragon Cela fera de vous le plus célèbre archéologue de tous les temps Êtes-vous intéressé ? Je pourrais être le premier à pénétrer dans la tombe de l'empereur Alors on part quand ? Vous partez demain matin pour Prague Votre vol est déjà réservé Voici les informations dont nous disposons Un peu de lecture pour votre vol Soyez prudent, Dr. Jones Le chemin qui mène au cœur du dragon Est plus périlleux qu'il n'y paraît Il en va de même pour tous les cœurs Voilà, là on en sait un peu plus sur l'histoire Donc ça je l'avais lu Mais je ne voulais pas trop en parler Parce que je savais qu'il y avait une cinématique Qui allait le montrer Et donc maintenant vous êtes au courant de l'histoire On a réussi à récupérer une des clés Si on veut Et donc là on doit enchaîner sur le niveau suivant Sauf que Moi je vais faire une petite coupure On sera là pour cette première partie En fait là ça enchaîne direct Ouais voilà Oh putain là j'ai le J'avais pas l'impair Enfin l'impair La veste Ouais c'est classe Bref Oui je vais m'arrêter là pour cette partie J'espère que ça vous a plu En tout cas Et puis donc on se retrouve la prochaine fois Pour la suite Allez salut